Cette semaine justement a été très judiciaire. On va commencer, si vous le voulez bien, avec les hommages à Robert Badinter. D'abord celui de ses pères. Vous y étiez d'ailleurs, Maître Henri Leclerc, dans cette immense marée rouge et noire au Palais de justice de Paris, avant l'hommage national qui a eu lieu à Place Vendôme. On reviendra sur la polémique en marge de cet hommage avec Louis Amard tout à l'heure. Vous qui étiez l'ami de Robert Badinter, quand on parle de lui, est-ce qu'il y a une phrase qui revient à chaque fois ? – Alors une phrase de Robert, il y en a une que je me suis appropriée il y a 30 ans. Cette phrase c'est « La France n'est pas le pays des droits de l'homme, mais c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme ». Ça veut dire que cette prééminence de la déclaration des droits de l'homme nous oblige d'une certaine façon, nous oblige en tant que nation. Et lorsque nous nous plaignons, et nous avons des raisons de nous plaindre, de ce que la France semble déraper sur certains points, nous devons toujours rappeler que nous sommes obligés de nous souvenir que nous sommes le pays de la déclaration des droits de l'homme. C'est absolument essentiel. – Vous Dominique Rizet, est-ce que vous avez un souvenir en tête ? – Alors moi je l'ai croisé plusieurs fois, c'est un homme de conviction, c'est un homme de puissance de parole, et moi je me souviens d'un débat, j'ai regardé là depuis sa mort, mais je me souviens de cette époque, parce qu'il avait débattu contre quelqu'un qui était un élu politique de mon département, de la Saône-et-Loire, qui s'appelait Philippe Malot, et il y a un débat à la télé, où ils s'affrontent tous les deux, et en fait Badinter le lamine. – On regarde. – Pour avoir les libertés de la presse, il faut une insurrection à Paris en 1830. Pour passer du suffrage censitaire au suffrage universel, il faut une révolution en 1848. Et lorsque vous en êtes aux droits économiques et sociaux, j'en parlais l'autre jour avec Moroy à Lille, combien d'hommes sont morts pour le droit de grève ? Aujourd'hui vous dites, mais comment ? C'est acquis grâce à qui ? Grâce au mouvement des forces populaires et à ceux qui se sont liés avec elle. Il n'y a qu'un sens de l'histoire. Les libertés, on les gagne, et on les gagne toujours contre ceux qui sont les champions de l'ordre. Et quand je vous écoute, M. Malot, je puis vous le dire, vous auriez été ultra sous Polignac, vous auriez été notable sous Guizot et vous auriez été Versaillais sous Thiers. C'est là qu'on voit tout son éloquence parce qu'on n'a pas de plaidoirie filmée. Lui, là, on voit l'éloquence. Il disait plaider, c'est bander, convaincre, c'est jouir. C'est une des phrases qu'il attribue à son maître. Mais après, il disait que c'était la sienne. Et après, il a dit que c'était la sienne. Il y a quelque chose d'érotique dans la plaidoirie ? Il y a quelque chose de physique. Il y a quelque chose qui engage la totalité de la personne. Donc, il se jette dans la bataille. Et il suffit de relire, même si on ne peut que relire, les plaidoiries qu'il a prononcées, surtout celles pour Patrick Henry, bien entendu, pour se rendre compte à quel point nous sommes... Nous sommes... La conviction même que nous voulons porter, ce que nous voulons, c'est transmettre ce que nous voulons dire au juge, du fond de soi-même. Quitte à vider tout ce qu'on a dans son corps, on va regarder, vous parlez de Patrick Henry, on va regarder une photo, il y tenait beaucoup, elle trônait dans son bureau, elle racontait tellement de choses. Après avoir plaidé pour que Patrick Henry échappe à la peine de mort, il sort vidé, épuisé, c'est ce qu'on voit sur cette photo. Il défendait un tueur d'enfants. Il avait réussi à convaincre les jurés de ne pas ordonner qu'on coupe vivant un homme en deux. C'était le 20 janvier 1977, quatre ans avant l'abolition de la peine de mort. Et vous racontez dans votre livre une anecdote qui fait froid dans le dos. On est en 82, vous dînez à Aix-en-Provence avec l'avocat Alain Surbury. Il vous dit, ton ami Badinter, c'est vraiment un salaud, un traître, en faisant abolir la peine de mort. Il a ruiné l'essentiel de notre métier et l'a privé du goût du sang qui en faisait la grandeur, pour ne pas dire l'enchantement. Certains avocats avaient le goût du sang. Je crois. Je crois que certains avocats, surtout je dirais la génération juste avant la nôtre, pour cette génération-là, c'était vrai que c'était terrible, mais Henri Torres disait à Robert Badinter, qui je crois l'écrit dans son livre et qui me l'a souvent dit, il disait, tu ne seras un avocat que le jour où tu auras vu un de tes clients exécutés. Ce qu'il a vu. Et c'est terrible. C'est terrible parce que, enfin, moi et je crois que Robert, on était pareil. Nous avions tellement horreur de ce qui risquait de se passer que dire qu'on aime ça, ce n'est pas possible. Il était traumatisé après que Roger Montand a été guillotiné. Dès qu'on a quelqu'un, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de condamné à mort dans ma clientèle. J'ai l'impression que j'ai été avocat quand même. Mais pour Robert, cette phrase de son patron était importante, qu'il s'attribue à lui-même. Dominique Rizet, vous, vous étiez pour la peine de mort. – Quand j'avais, j'y ai réfléchi, c'est vrai, quand j'avais 22 ans, j'étais dans ce département rural qui est la Saône-et-Loire où les hommes sont un peu russes, ça ne veut pas dire inintelligent, mais un peu rustres, un peu. Et mes parents connaissaient Philippe Malot, les hommes politiques de l'époque. Mes parents étaient au RPR, je peux le dire, ce n'est pas du tout… Et on n'était plus une famille où il y avait une rigueur, vous savez. Et moi j'entendais quand même ce sera la peine de mort, toujours, ouais, celui-là, il mérite. Et moi j'étais plutôt là-dedans. Je crois que j'étais plutôt là-dedans, c'était plutôt mes idées à l'époque, voilà, celui qui a tué, on lui fait… Et en fait, j'ai appris parce que mon métier m'a appris, parce que mon métier m'a fait rencontrer des personnes comme Henri Leclerc, comme Paul Lombard. Paul, on était vraiment amis. On a passé beaucoup de temps ensemble. Jacques Vergès aussi. Et Paul m'a souvent raconté donc la mort de Ranucci qui avait été guillotiné à la prison des Mohamedes à Marseille. On a fait une émission, un fait entrer l'accusé sur Ranucci qui commence par un témoin. témoignage de Jean-François Leforcenet, ses trois avocats sont morts. Leforcenet, Gudicelli, Paul Lombard. Et il dit, face caméra, il dit voilà, on me réveille le matin, il est 4h, le téléphone sonne, je sais pourquoi on m'appelle, je vais au Beaumet, j'arrive, on a mis des couvertures sur le sol pour pas qu'on entende nos pas. les surveillants ouvrent la porte de la cellule, on se jette sur Ranucci, il dit je vais appeler mes avocats, les surveillants lui disent vos avocats sont là, on l'emmène, on le traîne jusqu'à la guillotine, cigarette, verre d'alcool, il dit ça va très vite, on le couche sur cette planche, on le saucissonne, la planche est allongée, avance, le couperet tombe et Jean-François Leforcenet nous dit la tête a rebondi deux fois, c'est une horreur, la peine de mort est une horreur et je l'ai appris maître, je l'ai appris en grandissant, en faisant ce métier et aujourd'hui je serai le même combattant pour dire que Badinter ou vous pour dire voilà, il faut éduquer les gens, c'est pas facile, on dit pas à quelqu'un voilà, c'est pour ou contre la peine de mort, je pense qu'il faut éduquer les gens, le Zimbabwe a supprimé la peine de mort il y a une semaine, la veille de la mort de Robert Badinter c'est le 153ème pays C'était son combat, il voulait l'abolition générale Un mot très important, ce que vous venez de faire, de raconter une exécution capitale était interdit et puni de peine sévère et nous avons un document extraordinaire qui est la plaidoirie que Victor Hugo a fait pour son fils son fils avait écrit un article décrivant une exécution capitale et il a été poursuivi devant les assises on a autorisé Victor Hugo à plaider pour son fils et il a fait bien entendu un des plus beaux discours qui puisse exister contre la peine de mort qui a été son combat permanent un déjeuner et